Et bien bonjour à tous les amis c'est Cyclisme 3D j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre à la miniature aujourd'hui en ce samedi 29 août 2020 on va commencer le tour en intégralité que j'attends vraiment impatiemment Alors j'ai fait vraiment toutes les start list comme je vous l'ai dit on va le faire avec la groupama FDJ alors je sais vraiment pas trop qui c'est le nouveau champion d'Allemagne normalement enfin je sais pas qui c'est le champion d'Allemagne du coup c'est qu'on va l'enlever à Charman parce que de toute façon il fera pas le tour de France enfin Charman doit faire le tour mais il me semble dans les start list il n'y a pas le nouveau champion d'Allemagne du coup on va se retrouver pour faire ce tour en intégralité Tour de France on va mettre bien sûr on va mettre en champion en personnalisé et on va aller chercher la groupama FDJ alors est-ce qu'on aura le palmarès du coup Et oui regardez une victoire d'étape et le maillot à poids avec la G2R ça je m'en souviens très bien hein Bon après j'ai fait qu'un seul tour de France c'était avec la G2R que vous avez plus Plutôt bien apprécié du coup on va se prendre la groupama FDJ J Alors on va modifier pour voir l'équipe on aura du coup Thibaut Pinot en grand leader et qui est l'un des favoris de ce tour de France Épaulé en montagne par David Gaudu du 13ème l'année dernière et un lieutenant en or également Sébastien Rachel Barreau le champion de Suisse on aura Valentin Madouas Également pour nous épauler mais je vais plus lui faire jouer le maillot à poids on aura Rudy Moller pour les étapes Valonnais et qui pèsent bien la montagne On aura en capitaine de route William Bonnet et puis on aura Lada News Également un peu en mode capitaine de route et pour rouler un peu dans la plaine et puis on aura Stéphane Koung vraiment dans la plaine et dans les vallées Il faut savoir je crois que c'est seulement la deuxième fois dans ma vie depuis que je joue au tour de France depuis le 2015 que je prends la La groupama j'avais pris une seule fois en 2019 pour faire une étape du coup Pour faire l'étape du tour mal et du coup continuer Et on va partir pour l'étape entre Nice, Moyen Pays et Nice Une étape de 164 km avec une très belle groupe Bienvenue au briefing de cette première étape L'essentiel à retenir aujourd'hui c'est 1,6 km dans la deuxième passage de la côte de Rigny Une côte de 5,9 km à 4,9% de pente moyenne On va essayer de prendre les points à Rudy Moller Sachant que si on passe en tête normalement on ne pourrait quasiment plus être délogé Même on ne pourrait pas être délogé Au vu du nombre de difficultés qu'on aurait placé en tête 2 sur 3 On va quand même lancer le sprint à 700 m On est le plus fort sur les grimpeurs comme ça Même si on a Koch et une Rensen qui ont une belle pointe de vitesse Surtout Koch parce que c'est un sprinter Mais voilà Koch il est lâché Et on passe bien en tête devant Christopher Mio, Rensen Et moi je vous dis qu'on va se retrouver en sprint intermédiaire Mais dans la côte de Rigny On se retrouve au pied de cette côte de Rigny Et on a seulement 2 minutes d'avance sur le peloton Avec Rudy Moller Est-ce que vous rajoutez le maillot vert ? Ça va être compliqué on va pas se le cacher Ça je crois qu'on a aucun corps Je crois que le meilleur sprinter ça doit être William Bonnet de 71 Parce qu'on n'a pas pris d'Arnaud et Maro de Marc Saro De toute façon Marc Saro est allé pas le prendre parce que Après la chute qu'il a eu sur le tour de Pologne Il me semble qu'il est... Comment on peut dire ? Qu'il est blessé quoi Enfin qu'il est blessé pendant le tour de France En tout cas il pourra pas être au départ Où Primoz Moglitch était incertain Et Oulah Innos n'a pas pris fou mais Thomas C'est leur choix Par contre là faudrait quand même qu'on prenne un peu de 2 avec Rudy Moller Si on peut se retrouver en solitaire dès la côte de Rigny C'est pas forcément la chose qui serait le plus intéressant On se le cacher qu'avec Rudy c'est peut-être un peu mieux On va pas essayer de prendre quand même tout notre jamais banc Et nous je vous dis qu'on se retrouve dans le final On se retrouve à 9,9 km On va d'ailleurs donner les gels bleus à tout le monde Dans ce final Bon le meilleur vraiment sprinteur C'est William Bonnet avec 70 sprints Je pense que le maillot vert on va un peu se l'écarter On va pas se le cacher A moins qu'on fasse comme avec le tour à G2R Mais bon tous les sprints vont être là Même s'il leur manque par rapport à quand j'avais fait le tour avec la G2R Notamment il manque Gaviria, Groné Maintenant j'appelle comme ça Il y aura Sagan en tout cas il va faire le screen pour son équipe déjà Il y a plus Ackerman aussi Ça va être plutôt un... Mais bon il y a quand même du Mathieu Trentine Niccolo Bonifacio pour le team Total Direct Energy On a Trentine, Bonifacio, Calé B1 qui sont présents Colbrilly Il me semble que j'ai déjà dit Colbrilly Sagan Il y a Sam Bennett également On a quand même un beau pactole de monde Et c'est Gilbert qui est en train d'amener Pour Calé B1 qui est l'un des grands favoris de cette étape Mais attention quand même 5 km sans vous savez qu'on va demander à Stéphane Cougne Qui a l'air d'être en bonne condition d'attaquer Bon par contre derrière les... La Danius ou quoi C'était juste pour que l'échappée puisse aller au bout Mais je pense pas qu'elle n'y irait De toute façon on a plus personne à l'avant Sur la promenade des Anglais encore 5 km sans avant d'arriver Enfin avant l'arrivée de cette première étape du Tour de France En intégralité 2020 Avec la groupama FDJ de Thibaut Pinot On n'a pas de sprinter Bon est-ce qu'il va remonter l'autre ? Ouais tout le monde va attaquer sauf Rudi Mollard Lui Et toi Rudi Mollard vraiment reste dans les... De toute façon Rudi Mollard je pense qu'il va venir lâcher Il nous va être bien Vous le sentez qu'on va faire le sprint avec Thibaut Pinot ? Il y a également il y a Viviani qui laisse Du coup c'est David Godu qui accélère là Ah ouais mais David Godu qui attaque du coup Pour nous Mais attention Bennett là Faut faire attention Markov qui va mener le sprint Pour Sam Bennett mais il est pas dans la roue Sam Oh non on est mal placé avec Thibaut De kilomètres 300 De toute façon Gagner le sprint avec Thibaut Pinot Il y a une chance sur 3000 Ninzolo également qui sera là Le tout récent champion d'Italie Et champion d'Europe L'Italie qui est triple championne Et voici la plane rouge pour l'échapper Ouais c'est plutôt bien parce qu'il a 63 sprints quoi Même Lopez il est meilleur que le sprint D'ailleurs je tourne on est jeudi Mais le jeu n'a pas encore fait la mise à jour Pour le maillot du coup de la Ineos Grenadier Nouveau maillot du nouveau maillot du nouveau maillot de la Ineos Grenadier Grenadier du coup ça c'est assez déçu Surtout bah que Bon là je tourne je dis C'est le jour de la présentation des équipes On va le voir pour recevoir Bon ça fait plaisir On va essayer de le rapporter avec David Gaudu même si on a Du Henrik Maas Du Pavel Sivakov Du Tadej Pogacar On le sait du coup Henrik Maas Tadej Pogacar Qui seront là Également Du coup David Gaudu Qui sera là Pavel Sivakov Egan Bernal Il y a du monde Avec également Daniel Philippe Martinez Et Sergio Guita Pour le maillot blanc En tout cas Du coup ça va être la fin De cette première étape Avec Thibaut On est 20ème On est dans les temps Il y a surtout beaucoup De sprinters Notamment On va quand même Voilà Victoire de Matto Trentin Vout van Arte Tu risques d'être Un gros favori De cette étape Cole Brilly Également Hugo Hofstetter Niccolo Bonifacio Pour le team total Mais surtout Très grande surprise De voir Hofstetter Aussi haut Kocar 6 7ème Hukam Sgek 8ème Darry Limpé Kale Mewan 9ème Il déçoit un peu La Philippe 10 11 John Degan Cole D'accord Sam Bennett Seulement 12ème 13ème Giacomo Nuzulo 14 Hukam Igualor El Lopez 15ème Cuato 16 Alexandre Christophe Qui peut être C'est intéressant Pour le maillot vert Clément Venturini Bizarrement que dans le tour A G2 1 Il n'était pas dans le final Yann Skukulaire Chase Ball Du coup Nous Thibaut Pinot Également Il est très loin Pas de Peter Sagan A priori Conor Swift Il n'y a pas de Peter Sagan En tout cas Pour le moment Pas d'Elia Viviani Également C'est plutôt chelou De ne pas avoir Viviani Alors qu'il devrait Bah Sagan 58ème Après dans le jeu Sagan Il ne fait pas les sprints Il ne fout pas le maillot vert Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Du coup voilà Au maillot à poids C'est nous Avec 3 points d'avance C'est Christopher Yul Rensen Au maillot vert Nous on est Avec 0 points Si on a Si On a Rudy Mola En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Faites le moi Savoir dans les commentaires En explosant Tout simplement En nous donnant Vos avis Dans l'espace Si on est dédié Abonnez vous Si ça n'est toujours pas fait Partagez cette vidéo S'il vous plaît Activez la cloche J'ai une notification N'oubliez pas Également De liker la vidéo Et de vous abonner C'est très important Parce que Voilà Il y a le tour en intégrité Qui sera là Du 29 août Au 20 septembre Il y aura toujours Les deux épisodes De Pro Team Le mardi Le Pro Lidor Ce sera le mardi Et le vendredi Et le Pro Lidor Le mercredi Et le samedi Et également Je vous réserve Quelques petites surprises Je vous en dis pas Plus c'était C'était C'est la semaine 3D Tchao bye bye